... Nous avons même une feuille de route pour cette intégration locale en profondeur. C'est ce qu'on a toujours parlé de l'intégration locale en profondeur, peut-être qu'on ne l'a pas assez expliqué. C'est quoi l'intégration locale en profondeur ? Prenons l'exemple de l'automobile. L'automobile, on a un constructeur comme René au Maroc qui achète des pièces. Cette pièce chez les fournisseurs tirent 1. Les rangs 1, c'est ce qu'on appelle l'intégration en largeur. Quand on parle d'intégration en profondeur, on va prendre chaque pièce individuellement qu'on va décortiquer en plusieurs morceaux. Pour chaque morceau, on va chercher le fournisseur de rang 1, de rang 2, rang 3, qu'on va aller chercher justement à intégrer au Maroc. Et on descend verticalement jusqu'à la matière première. Je vais donner un exemple, puisque l'anticipation, je suis d'accord avec Mme Benigny, l'anticipation est un élément clé. On a anticipé sur plusieurs éléments, notamment l'approvisionnement du cobalt. Là, c'est fait à travers Renault. On travaille également sur le flotte. Je donne un exemple du flotte, par exemple. Le flotte, c'est la fabrication de verres qui va être utilisée dans les pare-brises, qui va être utilisée dans le vitrage bâtiment. Donc, ce flotte, pour le faire au Maroc, il nous faut de la silice. Il s'avère qu'on a la silice au Maroc. Le ministère de l'Industrie fait partie de cette commission nationale avec le ministère de l'Énergie. L'achat du gaz, donc l'appel d'offres qui est lancé par le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Industrie siège dans cette commission. Et notre rôle, c'est défendre les industriels. On est là pour ramener le volume, donc pour demander justement ce gaz pour les industriels. Et on est là pour garantir la compétitivité. Et notre demande qui répond aux besoins du privé, c'est un gaz au prix européen. Au prix européen, c'est-à-dire qu'on ne va pas être moins cher que les européens ? Non. Et on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'un gaz moins cher que le prix européen. On est à 14 km de l'Europe. Si on a un gaz au prix européen, on est franchement très bien positionné pour être un hub très compétitif dans le monde. Il y a un écosystème électroménager qui est mis en place. Et bien évidemment, comme disaient Sibachéry et Mme Benani, on a besoin d'un porteur, justement, qui sera l'acheteur final. Pour l'avoir, et c'est là où je reviens à l'exemple de Sifikretz, il faut planter l'arbre, l'élaguer, puis l'arroser. Là, on est au stade d'arrosage. L'écosystème est mis en place. L'acheteur final n'est pas encore là, mais on ne s'arrête pas là, en fait. On n'attend pas, on n'est pas en train de se dire qu'il faudra qu'on le trouve pour avancer. On a trouvé d'autres moyens. On est parti à la partie amant. En se disant, cet acheteur final, pour qu'il trouve quelque chose au Maroc, commençons à se préparer. Et on a commencé à se préparer. Peut-être qu'on ne communique pas assez là-dessus, mais on est déjà en train de faire installer des fournisseurs, justement, d'électroménagers. On travaille sur les gicleurs, on travaille sur les lampes, on travaille sur plusieurs pièces plastiques électroménagers. Et puis, on a été encore plus loin. Et c'est là où on avait besoin du secteur automobile et du secteur aéronautique. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent. On a été plus loin pour aller chercher la matière première pour le plastique. Donc, cette matière première qui sera injectée. Et là, on a pu installer deux fournisseurs qui vont faire cette bille, justement, de matière première plastique, qui sera faite au Maroc et qui va servir l'électroménager et l'automobile et l'aéronautique. Et puis, on a aussi réussi à avoir du chromage qui aussi sert à l'électroménager. Donc, on est en train d'arroser cet écosystème. Et avec cet arrosage, au bout d'un moment, on verra cette première plante sortir et ce sera l'acheteur final qui viendra. Tous les bilans sont faits sur tous les écosystèmes qui ont été mis en place. On sait à quel niveau l'écosystème est arrivé. Et on sait exactement pourquoi l'écosystème a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Et c'est justement avec cette identification qu'on a pu faire qu'aujourd'hui, on a construit la stratégie future que M. le ministre annoncera bientôt. Et donc, dans cette stratégie, justement, on capitalise sur tout ce qui n'a pas avancé suffisamment pour densifier rapidement le tissu industriel. Sur la partie cloud, oui, il y a nécessité de développer des data centers au Maroc. Il y a nécessité de regrouper justement cette partie à l'intérieur du pays. Ça fait partie de la souveraineté. Pour aider justement ces industriels à avoir des idées, nous avons mis en place la banque de projets. Donc aujourd'hui, elle regroupe 275 fiches projets pour aider les industriels. Bientôt, nous allons lancer une centaine de fiches projets nouvelles. Dans notre prochaine stratégie, on est en train d'instaurer toujours cette notion d'intégration locale pour pouvoir donner aux citoyens marocains une image claire dans chaque secteur sur qu'est-ce qui est acheté localement, qu'est-ce qui n'est pas acheté localement. Je vais donner un exemple d'un secteur où quasiment 90 % est importé, c'est les dispositifs médicaux. Donc 90 % des dispositifs médicaux sont importés aujourd'hui. C'est un secteur sur lequel nous travaillons en priorité. Et aujourd'hui, nous avons une trentaine de projets qui sont déjà déposés, identifiés. Et nous avons vu encore une cinquantaine de projets. C'est pour ça que les acteurs de Big Pharma marocains étaient là la semaine dernière en disant que le ministère de l'Industrie ne nous a pas intégrés dans son banque de projets d'investissement et la stratégie importation-substitution. Il parle justement du passé quand on a lancé la banque de projets. La banque de projets, quand elle a été lancée dans le passé, on a mis quelques fiches projets, je parlais de 275. Et ce qui n'avait pas été compris peut-être par tout le monde, c'est que c'était juste des exemples. On le dit encore et encore, tous les projets sont les bienvenus.